Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça ! Les crédits les moins chers du marché sont disponibles sur IGVOTE, lien et coupon de réduction dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur K.IGVOTE, tous les liens sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va très bien et aujourd'hui les gars, c'est pas un grand jour. Regardez-moi cette carte incroyable qui espoir vient de poster. Revivez les souvenirs du Dumbia FUT15 avec ce joueur flashback. Revivez les cauchemars plutôt, parce que oui, ce joueur nous avait fait péter un câble. C'était le cancer de FIFA et il est de retour pour notre plus grand bonheur. Oui, j'ai envie de te dire plus grand bonheur bien sûr, c'est ironique les gars. Et en tout cas, j'ai quand même envie de le faire parce que sa carte est incroyable. Alors là, c'est même pas la peine. On va regarder ces stats après. En attendant, on va faire le défi et je vous mettrai aussi une équipe avec parce que le joueur est abordable. On va pas se mentir, c'est pas donné non plus, mais c'est abordable pour sa carte vraiment. Et du coup, je vous mettrai une équipe après où vous pourrez placer le joueur. Et surtout, une équipe qui sera entre guillemets abordable. Du moins, à ce stade du jeu, je pense que tu pourras la faire. Et en plus, elle est vraiment cheatée. Donc du coup, c'est bien, c'est une vidéo de deux ans. Non, je te propose non seulement le joueur, mais en plus une équipe. Tu sais, le mec t'oblige à jouer cancer. Bon, après, t'es pas obligé, mais franchement, la carte incroyable. Il a 4 étoiles en plus, je crois, donc c'est parfait. Premier défi, la Liga. On est parti avec, du coup, un défi simple. Voilà, il est juste cher en fait. Il faut 86 de gêne et de joueurs de Liga. Donc moi, ça m'a rien coûté. J'ai mis un Modric que j'avais packé il y a 15 ans, là, en invendable. Et le joueur d'Alba qu'on a eu hier en Player Peaks. Donc du coup, c'est parfait. Il allait parfaitement dans le thème du défi. Écoutez les gars, on va soumettre. On va soumettre et on va avoir des packs aussi à ouvrir. Je pense que c'est anecdotique parce que ce sont seulement deux packs. On ne va pas en faire plus. C'est vraiment une vidéo vite fait. Je viens de voir le SBC, donc du coup, je n'avais pas prévu de vidéo. Ça tombe bien. Deuxième et dernier défi, c'est celui-ci. Comme tu peux voir, il me manque un joueur, mais ce n'est pas bien grave. Je vais le rajouter maintenant. Voilà, avec Falcao, ça passe. Donc du coup, c'est un peu pareil. Sauf que là, il faut un joueur de Côte d'Ivoire. Donc moi, j'ai pris Séri. Voilà, t'as Bavi, t'as Séri. T'en as plein de joueurs de Côte d'Ivoire. T'as Serge Aurier aussi, par exemple. Pas besoin de te faire un dessin. Et 84 de Gênes. On est bon, les gars. On va se soumettre. Et du coup, on est bon, les gars. On est bon. Bienvenue en enfer, les gars, avec cette carte qui va te rappeler des souvenirs. Et regardez ses stats. Quand je te dis que c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc il a la vitesse. La stat en tir, je suppose que la finition est énorme. La stat en dribble. Le physique. Et apparemment, il a 99 en force. Après, je n'ai pas vu de mes propres yeux. Mais bon, on va regarder ça. Donc l'animation, forcément, avec le joueur. Et c'est vrai qu'à la base, ces cartes flashbacks, c'était normalement censés être des cartes qui remémoraient les moments de joueurs IRL. Tu vois, genre, par exemple, Juan Fran, c'était le tout premier. C'était la saison de 2013. Je crois qu'il avait marqué. On a eu Vidal, dernièrement, qu'on a fait, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, avec la Copa America en 2016. On a eu plein de joueurs casse-gasse pour ses nombreuses saisons au Real Madrid. Et là, Dumbia, lui, ce n'est pas IRL qui l'a marqué les esprits. C'est dans le jeu, en fait. Ils te l'ont bien dit, d'ailleurs, en description du joueur. Donc bon, voilà. Bon, franchement, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a 50 000 sortes de cartes. On ne va pas se plaindre. En vrai, une de plus, une de moins. Le mal est fait, j'ai envie de te dire. Donc bon, est-ce qu'il a 4 ? J'espère, quand même. Ah, il a 3 ! Bon, ça, c'est quand même un défaut. Mais vu sa carte, quand même, tu le mets en pointe. C'est incroyable, vraiment. C'est incroyable. Donc du coup, je pense que je le testerai quand même, histoire de voir. En super sub, je pense qu'il peut faire très mal. Et comme tu peux voir, 99 en force, 99 en détente. De la tête, il reprend tout. Il n'est pas très grand, Dumbia, c'est vrai. Mais bon, c'est un peu quand même bappé, en fait. C'est une sauterelle, quoi. Tu vas tout reprendre de la tête. Au niveau de la finition, 87, 90 de puissance de tir. 80 de tir de loin, la vitesse, bien sûr, est présente. La stat en vie, pas mal. Il va être omniprésent. Tu vas voir, ce week-end en future, je pense que beaucoup de monde aura le joueur. Et à mon avis, tu vas rager, je pense. Allez, on va ouvrir les packs vite fait. Il y en a deux, bon, je pense qu'on n'aura pas grand-chose. Mais bon, on ne sait jamais sur un malentendu. Pack méga et pack à 50k. Premier pack, pas d'animation. Et on n'aura même pas les panneaux. Voilà, c'est merdi qu'on passe, on s'en branle. Allez, pour finir les packs, pack à 50k. Et on n'aura pas d'animation. Merci, au revoir. On a quand même les panneaux, plutôt. Mais je m'en doutais, on a été gâtés. On attend du lourd demain pour les récompenses. Je suis de champion, d'ailleurs. Ça sera dispo demain, tant qu'à faire. Je vous fais le teasing. On ouvre les récompenses élites. Et du coup, l'équipe en question, la voici. Alors, elle n'est pas trop chère. Après, il y a des joueurs que tu n'auras peut-être pas. Je pense notamment à Coutinho. Bon, normalement, si tu le suis, que tu aimes les gestes techniques, tu as fait le défi. Il est dispo en ce moment en version anniversaire. Mais bon, il n'y a pas tant de différence que ça en note. Il n'y a plus d'un. Et je pense que ça ne vaut pas le coup de l'acheter. Celui-là, il ne coûtait pas grand-chose. Du moins, je pense que tu l'as fait. En tout cas, je l'espère. Et au niveau du reste de l'équipe, franchement, c'est sympa. C'est abordable à ce stade du jeu. Je pense que, normalement, vous pouvez faire l'équipe. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont vraiment très peu de crédit. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est abordable. Et surtout, qui est vraiment excellente. Avec Bagné DR en carte rouge. Bon, tu as Shaqlin Form au pire. On a Bail qui est très rapide. En fait, c'est vraiment dans le tête de la vitesse. Tu vois, l'équipe avec Doombia et Bail que tu utiliseras pour bien faire rager tes adversaires. Le Bagné DR, tu peux mettre vraiment partout en 10. Tu peux le mettre également sur un côté ou en buteur. Je vous conseillerais, pour le coup, de le mettre plus en buteur. Doombia sur un côté, éventuellement. Même si c'est compliqué avec 3 étoiles. Bien sûr, Coutinho en 10 et Bail sur un côté avec la vitesse. Le reste de l'équipe, c'est solide avec Carvaral en version headliner. J'espère que tu l'as fait aussi. Bon, si tu ne l'as pas fait, tu prends la regular ou l'informe. La défense, très solide avec Vendiche Sif et Bailly en version informe. Ederson au cage et le Van Ault qui est vraiment excellent, que j'ai beaucoup utilisé. 193 matchs, c'est vrai que lui, j'ai vraiment beaucoup joué avec. Et même, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vrai que c'était un peu le défaut de ma team. Mais il reste quand même très correct pour un truc low cost. Voilà les gars, je vous ai fait passer du côté obscur de la force. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Faites-le. Voilà, après, tu n'es pas obligé. Mais je pense que c'est une carte quand même qui a marqué FUT. Peut-être pas forcément dans le bon côté. Mais on ne peut pas lui enlever ce joueur. Il a vraiment marqué FUT. Je le testerai, c'est sûr et certain. Peut-être pas dans cette team. Parce que bon, FUTCHAN, je le fais avec ma grosse team. Mais en tout cas, il aura sa place sur mon banc. Et si ça me casse les coups, crois-moi qu'il va rentrer et qu'il va faire très mal. Allez, bref, sur ce les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501